Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler des news, des infos et du gameplay du prochain DLC de Dragon Ballet Kanto ! Ça y est, on a enfin de nouvelles informations qui sont tombées avec un gameplay que l'on va analyser dans cette vidéo et croyez-moi, il y a tout de même pas mal d'infos assez intéressantes avec de nouvelles attaques, ça c'est déjà un très bon point, un nouveau monde, effectivement le monde de Beerus a été modélisé mais surtout la question que je me posais, est-ce que la transformation Super Saiyan God, on la garde ou elle est que pour une mission spéciale ? Eh bien non, la transformation, on va bien la garder et on pourra aller raffronter d'autres boss comme Raditz que vous voyez derrière moi. Donc moi c'était quelque chose, vraiment, que je prenais avec des pincettes, je me suis dit, est-ce que la transformation, on va pouvoir la garder tout au long du jeu ou ça sera vraiment que pour un chapitre ? Un petit peu comme vous savez, Vegeto, Gotenks, etc. On ne peut pas pour l'instant les rejouer et ça c'est bien dommage, j'avais peur que ça fasse de même avec le Super Saiyan God. Mais non, la transformation Super Saiyan God, de ce qu'on a pu voir, en tout cas sur les images, on pourra la garder que ce soit avec Vegeta et Dodoria ou à la rigueur Goku, Super Saiyan God et Raditz comme vous avez pu le voir. Alors maintenant, on va analyser le gameplay et il y a une nouvelle attaque les amis. Dans un premier temps, on va se rendre compte que nous pourrons nous battre sur la nouvelle map du monde de Beerus. Donc ça c'est plutôt sympa, plutôt que de faire qu'une simple cinématique et nous battre sur des maps que l'on connaissait déjà, ça va nous changer un petit peu d'air, ça va nous changer un peu les esprits de se battre sur cette map. Petit clin d'œil, Beerus y baille face à Goku pour montrer que Goku Super Saiyan God n'est vraiment pas de taille face à Beerus, le dieu de la destruction. On peut remarquer également que les attaques de Beerus sont très bien respectées. Regardez son attaque, c'est ce qu'on voit dans le manga. Également quand il fait sa grosse boule d'énergie, là l'explosion d'énergie également, on voit les esquives de Goku. Les esquives que l'on connaît déjà dans le gameplay de DBZ-Cacarotte, clairement. Et là, voilà, une attaque qu'on ne connaissait pas de Goku, le Kamehameha lueur rouge. Alors je pense que ça doit être un Kamehameha pour le ki-divin, je pense parce que c'était un Kamehameha qu'on ne connaissait pas. Là vous le voyez, il est bleu, le Kamehameha est bleu et quand on va vers la fin de la vidéo, le Kamehameha est rouge. Donc déjà, nouvelle attaque. Il y a également une autre info à souligner, oui, quel sera son rôle dans ce DLC ? Parce que normalement, Wills, il ne se bat pas. Du moins, on ne l'a jamais vu, hormis contre Goku et Vegeta. Et vite fait, dans le film DBS Broly, où voilà, il esquive Broly d'une manière assez simple. Et bien, il y aura dans les options du jeu, un onglet où on pourra aller affronter Wills en entraînement. Ce qui, à mon avis, nous permettra de up notre XP au niveau des personnages. Parce qu'à mon avis, Beerus, il ne va pas être aussi simple à battre. Donc c'est plutôt cool. Déjà, il va y avoir un système de farm, d'entraînement, etc. avec Wills. Ça, c'est plutôt bien respecté. Maintenant, ce que j'espère surtout, c'est qu'on va en apprendre plus sur la transformation de Vegeta Super Saiyan God. Parce que ça reste encore un mystère, la toute première fois qu'on a vu Vegeta se transformer avec un qui divin, c'était dans la transformation Super Saiyan Blue dans le film DBZ Fukatsu Noe F, la résurrection de Freezer. Il était passé directement au stade Super Saiyan Blue. Je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos que s'il a atteint le Super Saiyan Blue, c'est qu'il a forcément atteint le Super Saiyan God de base. Mais de quelle manière il l'a atteint ? Parce qu'on a vu Goku l'atteindre avec 5 Saiyans autour de lui, dans le film DBZ Battle of God, tandis que Vegeta, on n'a jamais rien vu. Alors peut-être qu'il a atteint cette transformation d'une autre manière. Peut-être avec Whis, avec Beerus, on ne sait pas. Et j'espère qu'on pourra l'apprendre grâce à ce DLC dans le jeu Dragon Ball Z K40. Je trouve que ça serait vraiment un très bon point pour le jeu. A noter également qu'au mois de février, je vous avais partagé une vidéo d'un petit génie qui avait réussi à choper dans les codes sources du jeu DBZ Kakarot les skins officiels de Goku Super Saiyan God, Vegeta Super Saiyan God, Whis et Beerus. Eh bien, il s'avère que ce leak était bien vrai. Cette même personne qui avait découvert les skins avait également relevé deux noms. Le nom de Broly et le nom de Paikouan dans les codes sources du jeu. En revanche, pas de skins à l'horizon. Alors, s'agit-il du Broly de DBZ ou du Broly de Dragon Ball Super ? Ça, on ne le sait pas. Par contre, pour Paikouan, ce qui est sûr, c'est que c'est Paikouan de Dragon Ball Z puisque nous ne l'avons jamais vu dans Dragon Ball Super. Alors, de quelle façon Bandai Namco et CyberConnect2 vont nous apporter la chose ? De quelle façon ils vont traiter les DLC ? Moi, j'espère en tout cas qu'ils vont nous ramener les films, les OAV. Ce serait vraiment extraordinaire en tant que passionné. Voilà, tout simplement, on retombera encore dans la nostalgie. Et ce jeu veut que l'on vive cette nostalgie. Donc, pour ne rien rater en termes d'infos, eh bien, abonne-toi à la Chine si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications afin d'être au courant de tout concernant le jeu Dragon Ball Z K40. Max de pouce bleu également, les amis, pour le soutenir et partager cette vidéo afin de faire connaître, eh bien, du coup, le contenu du prochain DLC qui sera au tour de Battle of God. Voilà, les amis. Sur ce, je vous dis à très vite. On se retrouve prochainement pour un prochain live ou une prochaine vidéo également sur Dragon Ball Legend Zoo. Parce que oui, il y a pas mal de choses également à dire avec un prochain portail, prochain UST qui ne devrait pas tarder à arriver. Je vous en dirai plus dans les prochains jours. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Sous-titrage ST' 501